Bonsoir et bienvenue, nous allons continuer la dictée, le petit poussé de Charles Perrault, partie numéro 3. Je vais d'abord vous lire le texte, ensuite nous allons écrire les phrases les unes après les autres. C'est parti ! Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères et il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Alors, la première phrase. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, virgule, et on lui donnait toujours tort, point. Ce pauvre enfant, ce, comment vous écrivez ce ? En fait, ce peut se remplacer par celui-là. Celui-là, donc ce pauvre enfant, était le souffre-douleur de la maison. Ce s'écrit donc CE. Ce pauvre, 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 il y a deux syllabes, pau et vre, pau, pau, donc c'est écrit p-a-u, donc c'est de l'orthographe, il faut le savoir, pauvre, s'écrit de cette manière, enfant, enfant, vous savez comment ça s'écrit ? Donc, le premier an s'écrit EN et le deuxième an s'écrit AN. Ce pauvre enfant, enfant, se termine par un T, était le souffre-douleur de la maison, était. Donc, c'est le verbe être, à l'imparfait, à la troisième personne du singulier, parce qu'en fait, le sujet, c'est ce pauvre enfant. Vous pouvez remplacer par il. Il était le souffre-douleur, était. S'écrit, donc c'est l'auxiliaire être, il était le souffre-douleur, le souffre, souffre, vous entendez souffre, vous entendez qu'il y a deux F, parce que le son feu est prononcé très fort. Le souffre-douleur, souffre-douleur, en fait, ici on a un S, souffre-douleur, donc toutes les douleurs, il souffre de toutes les douleurs. Il était le souffre-douleur, il était le souffre-douleur de la maison, de la maison, deux syllabes, mais-son. Donc, il n'y a pas deux S, parce que vous entendez le son Z, mais-son, virgule, et on lui donnait, et, pardon, et on lui donnait. Donner, donner, c'est le verbe donner, un verbe du premier groupe, à l'imparfait, à la troisième personne du singulier, donc à l'imparfait, on lui donnait des O, deux N, A, I, T, toujours, 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 a toujours un S, on lui donnait toujours TOR, 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 TOR se termine par un T, donc il faut le savoir, TOR. Cependant, il était le plus fin, cependant, cependant, est également invariable, et s'écrit toujours de cette manière, cependant, il était, Donc, l'auxiliaire Être, à la troisième personne du singulier, à l'imparfait, il était, Le plus fin, le plus fin, virgule, et le plus avisé, et le plus avisé. Comment vous écrivez le son E ici ? Est-ce que c'est ER ou E accent aigu ? En fait, c'est, vous pouvez remplacer par fini, si vous pouvez remplacer par fini, c'est E accent aigu, Et si vous pouvez remplacer par finir, c'est ER, il était le plus fin et le plus fini, Donc, vous mettez E accent aigu. Le plus avisé, le plus avisé, donc c'est le participe passé, c'est le participe passé de, de aviser, Le plus avisé, le plus avisé, de tous ses frères, tout, on va écrire, de tout, Alors, tout, vous écrivez T ou vous écrivez S, de tous ses frères, Donc, en fait, vous pouvez remplacer des frères, et des, donc, c'est un S que vous mettez, De tous ses frères, c'est, ah oui, c'est, c'est écrit C-E-O-S, De tous ses frères, si vous savez qu'en fait, ce sont les siens, ça s'écrit avec S, De tous ses frères, 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 c'est au pluriel, comme ce sont les frères, Virgule, et s'il parlait peu, E, alors E, c'est une conjonction de coordination, Ce n'est pas le, ce n'est pas l'auxiliaire être, à ce niveau, à ce niveau-là, En fait, pour vous rappeler, vous pouvez remplacer par, et puis, Donc, le plus avisé de tous ses frères, et puis, il parlait peu, Donc, vous mettez E-T, et s'il parlait peu, s'il, alors s'il, souvent, moi, je remplace par, Et ce, il parlait peu, bon, ce n'est pas du bon français, mais, on sait dans ce cas-là, Que, c'est un S, apostrophe, et s'il parlait, par, l'est, alors, donc, ici, c'est le verbe, Parce que vous avez le sujet juste devant, donc, c'est le verbe du premier groupe, parler, Et là, c'est à l'imparfait, à la troisième personne du singulier, et s'il parlait peu, 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 c'est un peu, Ça s'écrit P-E-T, euh, pardon, P-E-U, et s'il parlait peu, virgule, il écoutait beaucoup, Il, donc, écoutez, donc, là, on a bien le verbe, puisque vous avez le sujet juste devant, Écoutez, c'est un verbe du premier groupe, Conjugué à la troisième personne du singulier, puisque vous avez il devant, Et ici, à l'imparfait, il écoutait, écoutait beaucoup, 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 est invariable, et s'écrit toujours de cette manière, Point, Donc, on va à la ligne, Il vint une année très fâcheuse, virgule, Alors, il vint Nous allons voir, vérifier Comment s'écrit, euh, pardon, je me suis trompée de page Alors, euh, venir On va vérifier Venir Le passé simple De venir Se conjugue de cette manière Je vins, tu vins, il vins Nous vins, vous vintes, ils vinrent Donc, ici, on est à la troisième personne Du passé simple Donc, ici, on est à la troisième personne du passé simple Ça s'écrit, V-I-N-T Alors, on va continuer Il Il vint Une année Une année Vous savez tous écrire année Avec E accent aigu, E Très fâcheuse Très Très est invariable Il s'écrit toujours de cette manière Fâcheuse Alors, fâcheuse Fâcheuse Donc, vous entendez Si maintenant, on avait le mot fâcheuse Mais là, c'est fâcheuse Vous vous rendez compte Qu'on appuie sur le son A Et dans ce cas-là, vous mettez un A Accent circonflexe Fâcheuse Et ensuite, la deuxième syllabe Vous avez le son Che Che Donc, c'est Vous savez que c'est E, U Si c'était un E tout simple On aurait fâcheuse 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 Donc là, on appuie bien sur le son E Donc, on écrit E, U Fâcheuse Virgule Et la famine fut si grande Et Et puis La famine Fâ Mie Ne Aucune difficulté Fû Donc là, on va vérifier la conjugaison Donc, c'est l'auxiliaire Être Au passé simple Je fus, tu fus, il fut Nous fûmes, vous fûtes, ils furent Donc, la famine fut Donc, c'est la troisième personne du singulier Au passé simple de l'auxiliaire Être Fût, s'écrit FUTE La famine fut FUTE Si grande Si Grande Virgule Que Ces pauvres gens Alors Que C C s'écrit comment ? SES ou CES Ces pauvres gens Alors là Ces pauvres gens On ne peut pas dire les siens Ces pauvres gens Si on avait dit Ces pauvres parents Ça s'adresserait à lui Donc là, on écrirait SES Mais comme on dit ces pauvres gens Ces pauvres gens Anonymes On écrirait CES Ces pauvres Pauvres Deux syllabes Pauvres Alors Il faut rajouter un S Puisque vous avez devant Vous avez juste l'article qui est au pluriel Ces pauvres gens Alors Jean Pareil Vous accordez Et vous mettez un S Ces pauvres gens Résolure Résolure Donc là, on est au futur À la troisième personne du pluriel Du verbe résoudre Ces gens Résolure De se défaire De Se défaire Alors C'est un Pronom réfléchi Qui s'écrit SE S-E Donc vous avez comme pronom réfléchi Me, te, se Nos, vos, leurs SE S'écrit S-E Se défaire Se défaire Défaire De leurs enfants De leurs enfants En plus, vous entendez Leurs Enfants Vous entendez le Le S Vous entendez le S Leurs Enfants Donc vous mettez un S Et en plus, vous êtes au pluriel Donc leur se termine par S Enfants Point Voilà pour la troisième partie du petit poussé Et à bientôt pour la suite Et à bientôt Sous-tit Sous-tit Sous-tit